Bonjour, je t'invite à cliquer sur le lien d'affiliation d'Instant Gaming, tu le retrouveras le lien dans la description. Qu'est-ce que c'est Instant Gaming ? C'est un site de jeu où tu peux retrouver des jeux jusqu'à moins 80%, juste pour te donner un exemple. Tu souhaites acheter fin 2021 sur Steam mais il est à 60€, lol. Et bah si tu vas sur Instant Gaming, tu retrouves le même jeu sur la même plateforme et beaucoup moins cher. Et tu peux également retrouver des jeux que ce soit PlayStation, Xbox, Nintendo, et tu peux même déjà précommander des jeux à des prix beaucoup moins chers. Et tu peux même également retrouver les promos de la semaine, alors là, t'es encore plus gagnant. Pour vous dire que Instant Gaming, c'est un site très fiable, la livraison est immédiate. Et également, je t'invite à participer au concours pour gagner le jeu de ton choix. Le lien est également dans la description. Pour y participer, c'est très simple, t'as juste à sélectionner le jeu de ton choix et à la fin du mois, il y aura un tirage au sort. Et parmi toutes ces personnes qui vont y participer, et bah j'espère pour toi que tu seras le regagnant. Encore merci à Instant Gaming pour leur confiance et on continue avec nos vidéos. Et abonne-toi s'il te plaît, merci. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assetto Corsa. Et aujourd'hui on va voir, on va faire un défi, comme vous avez bien aimé, entre l'Indycar versus F1 2022. Les hypercars face au F1 2022. Maintenant on va faire la NASCAR face au F1, enfin à la F1 2022. Donc il y aura 35 voitures NASCAR face à une F1 2022. On va prendre la Stan Martin. On va se faire ça sur le circuit de Daytona. On va se faire ça sur une petite course de cette tour. Donc j'espère que ce ne sera pas ni trop long, ni trop court. Mais il y a moyen qu'on rigole. Par contre on ne va pas activer le DRS, parce que comme vous savez les NASCAR n'ont pas de DRS. Si j'active le DRS ce serait un peu de la triche. On va voir ce que ça va donner. Si tu es nouveau, n'hésite pas à lâcher ton plus gros like, laisse-moi un commentaire. Le petit mot de référencement, je ne sais pas quoi mettre. On va mettre soleil. Parce que chez moi il fait beau là. Et puis si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner. Ça m'aiderait énormément, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Tout le monde peut en profiter. Et puis n'hésite pas à me suivre également sur Twitch. Je live pratiquement tous les jours, le lien est dans la description. C'est gratuit également. Viens me suivre sur Twitch, c'est gratuit aussi. Je vous présente tout de même les voitures qu'on va affronter. C'est un mod qui vient de chez Resim Studio. Ils appellent ça des Hyperion 2021. Si je ne me trompe pas. C'est leur skin, c'est leur livret. C'est des très belles voitures en soi. Je ne peux pas vous montrer à l'intérieur parce que je n'ai pas le TV à côté de moi. Il est juste là-bas. Et puis j'ai la peine de me dire en vrai. En soi, c'est une très belle voiture. Ils ont très bien modélisé la voiture. Regardez-moi ça. C'est bon. C'est bien foutu. Moi qui ne suis pas forcément à la NASCAR. En vrai, c'est des très très belles bagnoles. Le son est bien fait. Le mur, il est aussi blanc. Non, c'est beau. C'est quand même assez beau. Bon, j'espère qu'ils sont assez fast. J'ai mis l'IA à 100% en agressivité. Je l'ai mis à 50% parce que bon, les coups de roue, merci. Puis on connaît l'IA, c'est encore ça. Donc voilà. On va voir ce que ça va donner. On va partir dernier. Je vais faire mon petit setup. Et puis on va boum boum. Bon allez, on est sur la grille de départ, on va dire, sur le circuit du Daytona. Alors ce ne sera pas un départ lancé. Ce sera un départ arrêté. On part très bien dernier. Pour vous montrer quand même, on part très très bien dernier. Il y a 35 voitures NASCAR face à une F1 2022. On va voir ce que ça va donner. Comme j'ai dit, je ne vais pas ouvrir le DRS. Je vais le laisser fermer. J'ai mis le DRS en balance haute. Je ne vais pas mettre en mode hot lap et compagnie. De toute façon, je vais faire à peine deux tours avec le DRS et je n'en aurai plus parce qu'on ne va jamais prenner sur ce circuit. On va beaucoup jouer avec l'aspiration. J'ai baissé les appuis quand même pour avoir une bonne vitesse de pointe. C'est de tout racouvrir. Et bah... Bon, allez, on est reparti. J'ai dû virer une voiture. J'ai dû relancer parce qu'il y a une voiture qui n'avance pas. Du coup, quand on finit le tour, ça fait un gros accident. On part ici sur le circuit de Dayton avec l'Aton Martin de Sebastian Vettel. Le départ qui a été donné. Regardez, là, il n'avance pas. J'espère qu'il va avancer. C'est bon, il avance. Bon, on va laisser prendre le temps au NASCAR de prendre leur vitesse. Parce que vous savez qu'au NASCAR ou au IndyCar, c'est départ lancé et jamais départ arrêté. Du coup, on va attendre tranquillement. On va passer le premier virage. Et après, on va pouvoir y aller, puis au plancher. Donc, pour l'instant, on est avant-dernier. Allez, il commence à prendre. Ça y est, ça commence à prendre. Allez, ça commence à prendre. C'est parti. Allez, je vous rappelle, j'ai baissé juste les appuis. J'ai mis le RS en balance haute. Oh, le son est toujours aussi dégueulasse. On dirait les toilettes. J'ai mis la balance de RS assez haute. Parce que, comment ça s'appelle ? En NASCAR, vous savez, la décalage de vous, c'est dans votre... Vous savez qu'en NASCAR, il n'y a pas de RS. C'est juste un gros bon moteur, sa mère. Donc, on va beaucoup jouer avec l'aspiration. Et on ne va pas mettre le DRS, sinon ce serait de la triche également. Attends. Alors, par contre, on va éviter tout le contact. Parce que, quand il y a un accident en NASCAR, ça ne pardonne pas. Ça fait un gros carambolage. Et je ne le souhaite pas. Oh, ça s'est à peine touché avec la voiture numéro 1. Ça va être un peu compliqué. Ça va être un peu compliqué. J'ai mis également des tours. Parce que j'ai peur que ça soit un peu trop lent. Non, un peu trop court, pardon, du moins. Un peu trop court sur la durée de course. Par contre, je ne trouve pas d'ouverture. Si, ça y est, voilà. Ça y est, je trouve l'ouverture. Sur ces deux pilotes, on est quoi ? 28e. Le son est toujours aussi moche. Ce n'est pas grave. Allez, l'aspiration sur la voiture avec le jeu qui prise. Retire numéro 61. Allez, laisse-moi la place. Numéro 47. Oh. Par contre, ce n'est pas conseillé de mettre un coup de fin. Heureusement que... Life 1. Bonne reprise d'accélération. Ok. Oh, c'était dangereux. C'est... Comme je l'ai dit, il faut éviter tout le contact. On va se mettre... Oh, ça s'est touché. Le mur. Il a touché deux fois le mur dans la voiture blanche. C'est lui, qu'est-ce qu'il me fait la voiture numéro 14 ? Il zigzague, il zigzague. Il lui fait chauffer les pneus. Toi, qu'il loue. Ok. Ok. Oh, j'ai touché le mur parce que j'ai peur qu'il revienne à l'extérieur. Il y a... Ok. À l'aspiration sur la voiture numéro 23. Nous sommes 22e. Très bien. Nous sommes comme 3e tour. Oh non, quoi qu'on n'ait pas passé 22e. Regardez. Un bon gros moteur. Avec un maximum de puissance. Et la voiture rouge qui m'emmerde. On lève un peu le pied. On va juste garder. Ah, c'est lui, Samilton. Le numéro 44. Il va peut-être finir sa carrière de pilote professionnel en Oscar. Allez. On passe 20e. Nous rentrons dans le 4e tour. Allez, on passe à l'extérieur sur le pilote numéro 20. Ah, c'est pas mal. 35 voitures. En vrai, si je pouvais trouver un circuit avec, je sais pas, moi, j'ai une bêtise, 60 voitures, il y a moyen de faire un truc assez propre. En vrai. Surtout qu'ils sont pas si con que ça, les voitures. Je veux dire, les IA avec ce mod, ils sont très intelligents. Par contre, je reviens pas sur la voiture numéro 20. Les zigzags. Mais je l'empêche de prendre l'extérieur. Je les laisse bouffer l'intérieur. Coup dur. Mais par contre, il va falloir revenir sur la voiture de devant pour chauffer l'aspiration. Parce que si on ne chauffe pas l'aspiration, on va s'emmerder avec la voiture numéro 20. Elle va tout le temps être côte à côte. Et on reviendra jamais sur les leaders, on va dire. Allez, cinquième tour. Cinquième tour. Faut pas déconner. Faut pas déconner, là. Faut accélérer. On prend un peu l'aspiration. Même si ça gagne plus ou moins rien du tout, on va dire. Juste 2 km à l'heure. C'est compliqué de revenir. C'est compliqué. Ah, je suis désolé. Je vais mettre le DRS parce que si on reste tout le temps bloqué comme ça, pendant 3-4 tours, c'est horrible. C'est horrible. C'est juste vraiment un défi. Regardez. Même, regardez, il y a un autre train qui s'est formé. Ils n'ont plus l'aspiration, j'allais dire. Le DRS, du coup, ça va être très compliqué pour eux de revenir. Et c'est tant bien que malin de revenir. Oh la vache. Allez. On est ensemble dans le sixième tour. Il reste plus que 4 qu'au tour. Allez, c'est bien. On est revenu. Merci DRS. Heureusement que ça existe. LOL. Allez, on va passer à l'intérieur sur le pilot numéro 48. Du coup que ça s'est touché, en fait, non ? Allez, 67, ça passe. Merci de me laisser la porte ouverte. Bonsoir, numéro 14. Très bien. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Calm down. Calm down. OK. Du mal à meubler. Parce que j'essaie de me concentrer, de ne pas rentrer sur Olivia. Alors, je ne sais plus si ici que ça se fait, mais on va éviter de le faire. Dites-moi dans les commentaires ceux qui suivent bien la NASCAR. Je crois qu'eux, ils se poussent, histoire de rattraper le train pour récupérer l'aspiration. Je pense que ça se fait, mais c'est assez dangereux. On va éviter de le faire, parce que moi, j'ai un nez qui est assez bas. Ah, merde, le jeu. Oh là là. Moi, j'ai un nez assez bas, donc si je touche l'arrière, il va passer par-dessus. Et il passe par-dessus la stack Martin. Bref. Allez, nous sommes quoi au septième tour. Aïe, 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 aïe. 300 stats qu'il va mettre à l'heure, je ne peux pas se gérer. Ah là là, je suis désolé. J'ai oublié de remettre le derrière. J'aimerais bien revenir dans les batailles. Ça tient, ça tient, le DRS, par contre, dans les virages. Allez, on va dire que j'ai droit à trois jokers. J'en ai utilisé deux. Je l'ai fermé, bien sûr. Allez, on est à 325 km le trailer. C'est bien, on est bien revenus. Ah, on commence à revenir. Enfin, du moins, on commence à revenir sur les leaders. Peut-être le top 10. Nous sommes douzième. Ça se décale beaucoup, en tout cas. Ça se décale beaucoup. Ici, sur le tracé de Daytona. Ok, l'extérieur. Ah, l'aspiration, ça fait tout. L'aspiration fait tout. Allez, numéro une. Très bien. Et ça se bat devant pour le bien de la huitième place. Septième place, pardon. Et même pour la sixième place. Oh, j'ai pas vu la voiture, putain. Pardon, excusez-moi. Mais j'ai vu la flèche rouge au dernier moment. Si je me connais encore un peu plus à l'intérieur, c'était l'accident atturé. La numéro 10. Ça passe. L'extérieur sur la numéro 16. Charles Leclerc. Ça passe. Et ça se décale. 74. Ça passe. Nous allons rentrer dans le neuvième tour. Là, ça va être un peu plus complexe. Je suis un peu loin dans la voiture de devant. Je suis un peu trop loin même. Je suis à 317 km à l'heure. Ah, c'est spécial les trajectoires ici. Ah, on a ce cas. Ah, j'espère que je ne vais pas être très, très loin. Ah, si je crois que je suis trop loin. Allez, troisième joker. Troisième joker. Ah bah, troisième joker. Si, ça y est. Voilà, c'est bon. J'allais dire, putain, je ne trompe même pas l'avantage. J'ai mis le DRS. Bah oui, j'ai mis le DRS. Mais je n'ai pas l'impression de revenir. Si, ça y est. Allez, on ferme. On ferme, on ferme, on ferme. Allez, 323, 324. Ça y est, l'aspiration fonctionne. Je pense que l'aspiration sur ce jeu n'est pas très bonne. Comparé à Iracing. Oh, le coup de frein, ce n'était pas très glorieux. C'est même très dangereux. Attention, ça se bat. Allez, on va suivre la voiture blanche et bleue. Deux numéros, je ne sais pas combien. 13. Pastor Maldonado. Ok, 61. 61, ça n'a pas. Par contre, je ne peux pas reprendre. L'aspiration sur l'autre... Ah non, c'est 67, pas 61. Allez. Oh, on est quand même face. Je suis à 318 km à l'heure. Oh, côte à côte. Côte à côte. Côte à côte. Oh, c'est plus. Oh. 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 Il est toujours à côté. 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 J'ai gagné. J'ai gagné. Mais bon. En vrai, sans le DRS, tu ne fais rien. Mais tu sais que les Nascars sont plus fastes. Tu sais que les Nascars sont plus fastes que toi. J'espère tout de même que cette vidéo vous aura plu. Donc faites le bon savoir. Lâchez votre plus gros like. Laissez-moi en commentaire. N'oubliez pas le mot de référencement. C'est soleil. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Ça m'aiderait énormément. C'est gratuit. Ça marche pas de teintre. N'hésitez pas à me suivre également sur Twitch. Le lien est dans la description. Sur ce, moi, je vous souhaite tous une bonne journée. Une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder la vidéo. Et puis on se dit à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501